Le revenu universel d'existence, appelé aussi revenu de base, est un moyen garantissant à tout adulte de quoi subvenir à ses besoins. Il est délivré sans condition de ressources, contrairement aux revenus minimums tels que le revenu de solidarité active ou le RMI. C'est au XVIe siècle, en 1516, qu'apparaît pour la première fois la notion de revenu universel dans un ouvrage appelé Utopia. Et c'est au cours de la révolution américaine, en 1763, qu'apparaît la notion de salaire minimum de vie par Thomas Paine. En 2017, des projets de revenu de base ont été expérimentés dans plusieurs pays. L'Iran est le premier pays dont l'ensemble de la population bénéficie d'un revenu de base à partir de 2010. Chaque Iranien adulte perçoit environ 40 dollars par mois. Cette mesure est financée par les subventions sur l'essence, l'électricité et certains produits alimentaires. Aux Etats-Unis, en Alaska notamment, depuis 1977, le revenu de base est financé par des revenus miniers et pétroliers et par des casinos. Le montant mensuel a même pu dépasser les 2000 dollars par mois pendant une courte période. Au Brésil, avec l'application du programme Bolsa Familia, un quart de la population, ce qui correspond à environ 47 millions de personnes, en bénéficie depuis 2015. Divers projets ou expérimentations sont mis en place dans des pays tels que l'Inde, le Canada, le Koweït, la Namibie, l'Ouganda, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Finlande, l'Irak, les Pays-Bas, la Suisse et la France dans la région aquitaine depuis 2017. Alors quelle est la situation en France ? Nous allons voir dès à présent un petit historique depuis 1988. Le RMI, le revenu minimum d'insertion, a été créé en 1988 par Michel Rocard pour garantir aux personnes sans aucune ressource de quoi vivre. Le RSA, le revenu de solidarité active, créé en 2008 sous le gouvernement Sarkozy, est la fusion des aides sociales pour les personnes ayant peu ou pas de ressources financières afin de leur permettre de vivre là aussi. Actuellement, le RSA Socle et le RSA Activité, qui est devenu la prime d'activité en 2016, est le seul filet garantissant aux adultes actifs à partir de 25 ans, ou avec enfants ou justifiant d'une activité pour les moins de 25 ans, de pouvoir vivre et ou d'avoir un complément de revenu décent. Le montant du RSA Socle en 2017 est d'environ 535€ pour une personne seule, sans APL, et de 802€ pour un couple. Voyant cela, on voit qu'il est plus avantageux d'être célibataire pour toucher le RSA qu'en étant en couple. En effet, si on vit en couple, ça revient à 400€ par personne au lieu de 535€. De plus, le RSA est ponctionné de 60€ si on touche l'APL, ce qui fait environ 475€ de RSA pour une personne seule et ayant son propre logement locatif, en 2017. Le RSA activité, la prime d'activité donc, est basé sur le RSA Socle auquel on ponctionne une fraction de 38% du total des revenus salaire net plus APL ou toute autre ressource financière. Alors je précise bien salaire net parce que par la suite on verra que c'est important dans le calcul du revenu universel d'existence proposé par Thomas Piketty. Ainsi, toute personne ayant des revenus affaires à 1,2 fois le SMIC à temps plein, qui correspond à 1407€ net, a droit au RSA activité. Le SMIC à temps plein lui étant de 1149,58€ net. Prenons l'exemple de quelqu'un gagnant 800€ net par mois et touchant l'APL. Cette personne aurait un RSA Socle de 476€. Mais avec le RSA activité, elle toucherait en plus 476-800 fois 0,38, soit 172€ de RSA activité. Le revenu universel d'existence est un remplacement et une extension du RSA et de la prime d'activité apportant des améliorations franches et levant des boucliers. Il est l'étape ultime après le RMI et le RSA de lutte contre la grande pauvreté. Quels sont les apports du revenu universel d'existence ? Le RUE concerne tous les actifs à partir de 18 ans sans exception. Il concernera aussi les retraités dans un second temps, remplaçant ainsi l'ASPA qu'on appelait avant le minimum vieillesse. Le RUE n'est plus conditionné à la recherche d'emplois ou de formation. Aucun des intérêts de livrer d'épargne, livrer A, LEP, LDD, etc. ne sera pris en compte dans les ressources. Il est délivré automatiquement aux ayants droit. Et enfin, il est indépendant du fait d'être en couple, contrairement au RSA. Selon le projet de Benoît Hamon et Thomas Piketty, un éminent économiste, lors de la prise énonciale 2017, le calcul du RUE est basé dans un premier temps sur un montant forfaitaire de 600 euros par personne auquel on fait une ponction de 27,4% sur l'ensemble des revenus. Ces revenus correspondent à des revenus totaux dont l'APL, les salaires et toute allocation que l'on perçoit. Le montant maximum des revenus qui permettent de toucher le revenu universel est de 2 189,70 euros par personne. Pour calculer le montant du revenu universel et des distances dans lesquelles on a le droit, il suffit de faire l'opération 600 moins la totalité de vos revenus que multiplie 0,274. Cependant, il faut remarquer que parmi les revenus, Thomas Piketty a souhaité qu'il fallait indiquer les salaires bruts. Il y a une incohérence sociale évidente ici, puisque dans toutes les déclarations qu'on fait, notamment sur la feuille d'impôt, ce sont bien les salaires nets qu'on indique. Les cotisations salariales n'entrant pas dans la poche du salarié, mais dans celle d'autres personnes. Ainsi, avec une cotisation salariale à 22,3% de salaire brut, le salaire maximal net donnant droit au revenu universel d'existence n'est que de 1 700 euros, ce qui signifie que dans le cadre des revenus salariés, on fait une ponction de 35,28% du salaire sur le RUE et non pas les 27,4% cités précédemment. Ces 35,28% sont très proches de la prime d'activité actuelle qui est à 38%, et donc le gain du salarié comparé au RSA est plus réduit qu'on ne le pense. Ceci est une faille favorisant d'ailleurs le travail au black sans payer de cotisation salariale. On peut dire que pour un imminent économiste, il a quand même soutenu sa thèse de doctorat à 22 ans et a eu son bac S à 16 ans, Thomas Piketty a commis ici un énorme couac, une énorme boulette, que beaucoup de gens ont repéré avec le simulateur de RUE lors de la campagne présidentielle de 2017. En corrigeant volontairement cette boulette de Thomas Piketty et indiquant donc les salaires nets, si on reprend notre exemple précédent pour quelqu'un gagnant 800 euros net par mois et en considérant toujours qu'elle a un appareil de 180 euros, le RUE qu'elle percevra sera de 600 moins 180 plus 800 fois 0,274 égale 331,48 euros. Cette personne recevra donc 159 euros de plus par mois que précédemment avec le RSA à activité, ce qui augmente considérablement son pouvoir d'achat de plus de 20%. Comment financer le revenu universel d'existence ? Alors en fait, il y a trois axes sur lesquels le site internet du revenu de base se positionne. Le premier axe est l'impôt sur les revenus négatifs pour les personnes ayant peu de revenus. En fait, l'idée c'est que les gens déclarent leur impôt qui va se faire de façon automatique en 2018 et suivant l'impôt qu'ils déclarent, soit ils payent un impôt avec des tranches évidemment, soit ils n'en payent pas ou soit au contraire, ils reçoivent une allocation mensuelle pour ceux qui ont très peu de ressources. Alors là, on parle effectivement de l'impôt sur le revenu négatif. La deuxième fois, c'est la taxe sur la valeur ajoutée des produits conçus par des automates. Donc c'est la taxe sur les robots. Effectivement, vu que l'emploi est de plus en plus pris par les robots et on estime qu'il y a au moins 40% des emplois qui vont être pris par les automates à venir, et automates et robots, la valeur ajoutée sur la TVA prise sur ces produits-là peut servir à financer les personnes qui sont privées d'emploi à cause de ça. Et éventuellement, on peut élargir cette TVA à toutes les TVA. Ça serait une idée à creuser. Enfin, la troisième source de financement, c'est sur les évasions et fraudes fiscales qui représentent plus de 60 milliards d'euros par an à minima. Mais évidemment, si il y a fraude et l'évasion fiscale, c'est en fait des manques à gagner par rapport aux impôts, donc aux déclarations sur les revenus. Donc en fait, on revient toujours à la même situation qui est l'impôt sur les revenus. Comme on l'indiquait précédemment, en fait, le revenu universitaire d'existence ne remplacerait aucune des allocations qui sont actuellement allouées. Ainsi, l'âge, l'éducation pour handicapés, les bourses d'études, les allocations logements, les aides de logement, les allocations familiales, les alliés d'assurance chômage, aucune des allocations ou de ces ressources ne sera remplacée par le revenu universitaire d'existence. Par contre, dans le calcul d'universitaire d'existence, il sera inclus donc les 27,4% de ces ressources-là. Voilà pour les idées de réflexion des différents organismes sociaux et politiques. Tous les mouvements politiques de droite ou de gauche savent que le revenu universitaire d'existence, le revenu de base, est aussi inévitable que le réchauffement climatique, qui est d'ailleurs en cours, et que l'augmentation du chômage. En France, on y verra sans doute avant 2025, du moins partiellement. Cette idée qui paraît neuve a déjà été évoquée il y a 5 siècles, mais ce qui à l'époque était une utopie va devenir une réalité. Le travail se transforme, et il est peut-être opportun que tout un chacun ait droit à ce revenu de l'existence, notamment toutes les personnes sans emploi, donnant du temps bénévole en association ou en société, en contribuant énormément sur le numérique gratuitement, en faisant des prestations artistiques gratuitement, en aidant des personnes en difficulté gratuitement. Je vous termine en fournissant le lien vers ma version du simulateur de revenu universel de base, sur la réconciliation de Thomas Piketty, donnant le RUE suivant sa vision, salaire brut, et ce qui devrait être la norme salaire net. Vous verrez le lien à la fin de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle RUE – Sous-titrage FR 2021